La justice, l'économie ou encore la philosophie, quelles études choisir ? La question ne concerne pas seulement les bacheliers, les vocations se suscitent parfois dès l'adolescence. A Montbéliard, l'école d'ingénieurs l'UTBM organise une opération séduction sous forme de défis avec des collégiens. Vanessa Herson et Cécilia Bresse. Laure et Nicolas sont en troisième au collège Anatole France de Bettencourt parce qu'ils sont toujours indécis sur le choix de leur futur métier, ils participent au Cordée de la Réussite. Objectif, découvrir la profession d'ingénieur avec le concours d'un étudiant de l'UTBM. Premier défi à relever, créer un pont en 1h30 avec du papier et du ruban adhésif. Oui on sent ça, après il y a quelques difficultés, mais on doit faire un pont qui puisse supporter une voiture et un camion sans qu'il s'effondre et qu'il soit le plus long possible. On doit construire un pont qui soit solide, qui soit esthétique et qui soit faisable entre deux tables. Un peu plus loin, autre défi. Ces collégiens de l'établissement Simone Signoret de Belfort doivent élaborer un tremplin à oeufs. On va mettre de chaque côté, que ça se rejoigne au milieu, c'est ça ? On va mettre des élastiques, des fils, du scotch, tout au milieu et pour quand l'oeuf tombe ça fait un genre de matelas. Les Cordées de la Réussite existent depuis 10 ans pour faire connaître l'université et l'ingénierie aux élèves des collèges et lycées. 80 adolescents étaient présents à l'UTBM et le défi sur l'oeuf est plutôt réussi. Un peu moins pour le camion.